Musique Dans la jungle, terrible jungle, Le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, Le lion est mort ce soir. Salut, c'est Guittoraman. Aujourd'hui, séance ukulélé avec Le lion est mort ce soir. L'idée, c'est d'avoir un morceau simple, très simple, avec 3 accords faciles et efficaces. Ce sera accessible aux méga débutants et aussi aux autres, bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite par apprendre des accords. Alors, notre premier accord est un Do. Donc, je vais commencer toujours dans la morde par appeler de l'accord 4 jusqu'à l'accord 1. J'ai donc 0, 0, 0 et 3. Je précise comme ça, juste pour les guitaristes, que ce serait pour les guitaristes qui se mettent au ukulélé, par exemple, on aurait envie de dire un Sol. Parce que ça correspondrait sur une guitare à la position d'un Sol. D'accord ? Donc, on peut raisonner comme ça dans un premier temps, le temps de retrouver les accords. Mais il va très vite falloir oublier ça pour savoir le vrai nom de l'accord. Donc, Do. Ensuite, j'ai un Fa. Je vais vous donner deux positions. La première qui sera, a priori, la plus facile. Donc, je vais mettre corde numéro 4, le majeur en case 2. Corde 3 à vide. Corde numéro 2, index en case 1. Et corde numéro 1 à vide. C'est donc 2, 0, 1, 0. Ce qui me donne un Fa. Et donc, pour les guitaristes, ça ressemble à une position de Do sur la guitare. Pareil, on imagine qu'on a une guitare sur laquelle il nous manque les deux cordes graves. Donc, sur le Do, j'aurais mon annulaire en plus. Mais là, vu que j'ai 4 cordes, je ne peux pas le mettre. Donc, ça ressemble à un Do. Mais c'est un Fa. Bon. L'autre façon de faire, ce serait de laisser l'annulaire ou le petit doigt, comme on veut. Je vais plutôt conseiller l'annulaire. On case 3 sur l'accord de La. Enfin, sur l'accord numéro 1. D'accord ? Et donc, on a 2, 0, 1, 3. C'est une variante du Fa. Ça n'a pas un nom différent, d'accord ? Mais c'est une variante. Donc, on choisit ce qu'on préfère. Je conseille d'aller au plus simple dans un premier temps, peut-être. Ensuite, le troisième accord, ça va être un Sol 7. Donc, on a 0 sur l'accord 4. Le majeur qui vient en case 2 sur l'accord 3. Ensuite, sur l'accord 2, je vais mettre mon index en case 1. Et enfin, sur l'accord numéro 1, je vais mettre mon annulaire en case 2. Ce qui me donne 0, 2, 1, 2. Sol 7. Donc, pensez bien à ça pour faire un accord. C'est bien de d'abord l'RPG. D'être sûr que toutes les notes sont claires. Et si c'est le cas, on a le droit de venir le stromé derrière. Pour les gratteux, ça correspondrait à un Ré 7. Mais, voilà, ça c'est juste une petite astuce pour le début. Mais il faut se forcer à se dire Sol 7. La grise, ça veut dire en fait la suite d'accords, mais dans le bon ordre. Donc, dans un premier temps, on le fait sans rythme. Et petit à petit, c'est bien de le faire en tapant du pied pour commencer à s'habituer à jouer dans le temps. Donc, on a d'abord notre Do. Ensuite, notre Fa. Pareil, sur le Fa, on a la possibilité de laisser l'annulaire qui est sur le Do. D'accord ? Et si on n'y arrive pas, on a aussi la possibilité de l'annulaire. Comme je l'ai dit précédemment, essayez donc les deux. Comme ça, ça fait du boulot. Bref. Do. Fa. Do. Sol. Enfin, Sol 7. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour l'ordre. Une fois que vous avez capté le truc, on essaye avec des rondes. Donc, une ronde, ça veut dire que ça dure 4 temps. D'accord ? Donc, on va le jouer comme ça en accord plaqué et on laisse sonner 4 temps par accord. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut jouer effectivement dans le morceau. Donc après, une fois que ça commence à tourner, vous n'avez plus qu'à venir chanter par-dessus. Sur tous les couplets, ça c'est un arrangement que je vous propose mais qui marche bien. C'est de jouer uniquement en ronde sur tous les couplets pour bien laisser la voix en avant. S'il y a plusieurs chanteurs, on peut faire des petites harmonies vocales bien marrantes. Donc voilà. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir-là. D'accord ? Ainsi de suite. C'est parti pour la rythmique. Donc la rythmique, ça suit un petit peu le chant, d'accord ? Sur entre guillemets le refrain. D'accord ? Donc ça, c'est la première astuce. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe au niveau main de droite. Donc c'est une rythmique en croche permanente. J'appelle ça la rythmique swingée. Donc, on a toujours le même geste au final qui va être le suivant. Si je focalise sur la main de droite, si je fais des cordes bloquées. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. C'est comme si j'avais... Donc j'ai plusieurs façons de compter. Je peux compter en 1 et 2 et 3 et 4 et, ce qui me donne une mesure complète. Je peux aussi penser en 8 si je préfère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? A voir. Quoi qu'il en soit, le geste est toujours le même. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. C'est de swinguer. D'accord ? Swinguer, ça veut dire que le rythme n'est pas binaire. Il est ternaire. Alors, pareil, petite explication. Un rythme binaire, ça va être un rythme militaire carré. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et un rythme ternaire, ça va être un rythme chaloupé. D'accord ? On peut penser, j'aime bien prendre cet exemple, à un train dans un dessin animé qui va faire... On a donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1. C'est un petit peu comme si l'accroche en retour était un petit peu en retard. Donc, c'est pas évident, c'est un feeling à choper. D'accord ? Mais, voilà, ça va venir. Donc, 1 et 2 et 3 et 4. On essaie de trouver cette histoire de rythme chaloupé. On pense au train. D'accord ? Donc, après, on peut essayer avec notre 8, d'accord ? donc, sur le DO. BA, AU, BA, AU, BA, AU, BA AU, BA, AU, BA AU, BA AAU, AU, BA AU, BA... D'accord ? Ainsi de suite. C'est ça, il me semble que c'est 2 tours. Donc, 2 fois l'ensemble. Si vraiment on ne capte pas le truc On peut essayer de faire ça un peu au pif En se guidant par rapport au chant Au imboe En fait ça commence sur le Au imboe sur le i Au imboe Au imboe Et on se suit comme ça Au imboe Et on se laisse guider un petit peu par le chant Au imboe Au imboe Au imboe A chaque fois sur le i On chante d'accord On passe à la mesure suivante Voilà, alors ça c'était notre première étape Une fois qu'on a bien capté ça On va essayer de rajouter les blocages de cordes Qui vont rajouter un petit quelque chose Au niveau Au niveau du groupe Voilà, ça vient rajouter une petite touche d'exotisme Qui nous ramène tout de suite dans les îles Qui nous donne des envies d'évasion Bref Par contre c'est pas évident à faire Alors, c'est exactement le même geste Bien comprendre ça Toujours Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, swingé Seulement Je vais avoir des cordes bloquées Sur le temps 2 et sur le temps 4 Donc Si je compte en 4 Bien sûr Vous pouvez compter en 8 Donc je vais vous faire les deux Si je compte en 4 J'ai 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Alors Une petite parenthèse En ce qui concerne le geste L'idée C'est de donner un coup de médiateur D'ailleurs ça se fait même sans médiateur Mais L'idée c'est Au moment où on percute vers le bas On vient Avec la main droite Bloquer les cordes Presque De façon un petit peu percussive aussi Pour avoir un son comme ça Qui claque Et En plus de ça On donne le coup de médiateur Ce qui fait que Vu qu'on a les cordes bloquées Qui entre donnent des coups de médiateur Il n'y a plus de son qui sort Ce qui me donne le Bas au bloc J'appelle ça bloc D'accord Ce qui s'exprime par une croix Bas au bloc Au bas au bloc D'accord Et Pareil Un autre truc important aussi C'est de ne pas se mettre trop près du Si on se met trop près du Si il y a Ça ne marche pas C'est pas terrible Donc Là on a tendance même À venir plus loin Comme ça sur le manche Ça marche mieux D'accord Il faut y aller doucement au début Donc Un Et Deux Et Trois Et Quatre Et On peut peut-être déjà aussi se le dire Juste comme ça Bas au bloc Au bas au bloc Déjà Pour l'intellectualiser Pour le comprendre Il faut se rappeler qu'un rythme Avant d'être dans les mains C'est dans la tête Si on l'a dans la tête On l'aura dans les mains Donc Bas au bloc Au bas au bloc Au bas au bloc Au bas au bloc Si on compte en quatre On a Un Et Bloc Et Trois Et Bloc Et C'est un peu dur à dire Donc c'est Un Et Deux Et Trois Et Quatre Et Un Et Deux Et Trois Et Quatre Et Si on pense en huit Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Si on pense en huit C'est le trois Et le sept Qu'il faut bloquer Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept D'accord ? Bon Alors Je vous donne un petit peu toutes les façons de penser un rythme Selon Selon votre Personnalité Votre style Vous avez préféré une méthode ou l'autre Mais L'idée c'est de Il qui en est pour tout le monde Enfin bon Bref Donc Je vais vous faire la suite un petit coup doucement Puis après ça devrait être Ça devrait être bon Il n'y a plus qu'à bosser Donc on a Bas Au bloc Au 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 bas Au bas Au bloc Au bloc Et voilà Et ben voilà En guise de bonus On va s'apprendre la petite mélodie Donc l'air du chant Comme j'ai fait dans l'intro Ça nous permettra de De voir les choses un petit peu Différemment sur le ukulélé Et d'apprendre un petit peu aussi Des notes sur le manche D'accord ? Donc Pour ceux qui ont déjà vu mon tuto Sur les basses du ukulélé Normalement Vous pouvez connaître La gamme de Do Au cas où Si vous n'avez pas vu Et si vous ne la connaissez pas Je vous la montre un petit coup Vite fait bien fait Et après On s'apprend cette petite mélodie Donc Corde de Do à vide Ré en case 2 Mi c'est la corde de Mi à vide Fa en case 1 Sol en case 3 La c'est corde de La à vide Si en case 2 Et Do En case 3 Do Ré Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Ré Do Donc Maintenant On peut retrouver bien évidemment L'oreille Mais Je vais vous conseiller De De connaître ça par les notes Donc première phrase Do Ré Mi Ré Do Ré Mi Ré 0 2 0 2 Frase 2 Mi Fa Mi Ré Do Donc 0 sur corde de Mi Donc 0 1 0 Je change de corde De 0 Mais je trouve que c'est pas pratique C'est l'histoire de 0 1 0 2 C'est pour ça que c'est vraiment mieux De connaître ces notes Ça parle quand même plus de dire Mi Fa Mi Ré Do Et au final Si on se donne un petit peu La motivation que le faire On verra que c'est vraiment pas si compliqué que ça Frase 3 Donc J'ai Ré Mi Ré Do Mi Ré Ce qui me donne Casse 2 Sur la corde de Do Donc 0 sur la corde de Mi Je reviens à 2 0 sur la corde de Do 0 sur la corde de Mi Et 2 Donc Donc Je récapitule Les 3 premières phrases Donc Première phrase Do Ré Mi Ré Phase 2 Mi Fa Mi Ré Do Phase 3 Ré Mi Ré Do Mi Ré Après je passe entre guillemets A la deuxième partie Donc première phrase De la deuxième partie Enfin on va dire phrase 4 D'accord J'ai donc J'ai donc Mi Ré Mi Donc Sol Casse 3 Corde de Mi Mi A vide Ré Casse 2 Corde de Do Et je reviens sur le Mi A vide Donc Sol Mi Ré Mi Frase 4 Frase 4 Frase 5 Donc Sol Fa Mi Ré Do Donc Sol Casse 3 Corde de Mi Casse 1 Casse 0 Casse 2 Casse 2 Corde de Do Et Mi Et Mi Donc Ouais excusez-moi Donc Sol Fa Mi Ré Do Donc Sol Casse 3 Casse 1 A vide Je change de corde Et A vide Et après Donc Ma Fa 6 Qui sera la même Que la phrase 3 Donc Ré Mi Ré Do Mi Ré Donc Je vous récapitule Les phrases 4, 5, 6 Sol Mi Ré Mi Sol Fa Mi Ré Do Ré Mi Ré Do Mi Ré Et maintenant Je vous récapitule L'ensemble Donc Phrase 1 Do Ré Mi Ré Phrase 2 Mi Fa Mi Ré Do Phrase 3 Ré Mi Ré Do Mi Ré 4 Sol Mi Ré Mi 5 Sol Fa Mi Ré Do 6 Ré Mi Ré Do Mi Ré Et on peut attaquer le morceau Oui, donc on peut aussi travailler un petit peu à l'oreille en chantant carrément les paroles Dans la jungle terrible, jungle, le lion aimant ce soir Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion aimant ce soir Voilà, ça suit vraiment la mélodie du chant Donc ce que je vous conseille, l'idéal c'est par exemple à deux Un qui joue la mélodie et l'autre qui plaque les accords En ce temps, ça marche très bien Et bien voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui Et je vous dis à bientôt, ciao